On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui, très émerveillés. Je crois qu'il faut se laisser aller à des sentiments et des sensations très simples. C'est très important pour tous ceux qui le visitent de montrer que les solutions sont là et qu'il faut maintenant que la volonté politique, y compris à la base, puisse se manifester pleinement. Cela prouve que les objectifs que nous fixons, aller vers une économie décarbonée, les villes décarbonées aussi, est à portée de main. On peut y arriver si on le veut vraiment. Cette nouvelle filière des énergies marines et de l'hydrolien en particulier de petite puissance est en train d'émerger sur la planète. Et il est très important de pouvoir accompagner cette émergence en connaissance et en compréhension de l'impact que ça peut avoir sur l'environnement. Une autre vision sur le regard du travail de la Vignée du Vin, dans laquelle on va avoir à cœur de respecter la nature et puis d'essayer d'être autonome en matière d'énergie énergétique, ce qu'on a déjà fait depuis plusieurs années avec l'aide de la géothermie et du photovoltaïque. C'est de l'expérience humaine qu'il y a derrière tout ça. Et c'est de l'expérience humaine maintenant qui est alliée avec notre vision qu'on a à long terme de la nature et de la façon dont on doit l'aborder. Et je crois que c'est une règle d'or dans ce métier, c'est de respecter d'abord cette nature, ce terroir, parce qu'il est unique et on ne le remplacera pas. Alors ceux qui n'ont pas vu ont droit de boire maintenant, vous posez les caméras. Merci Yann. Et quand on se met dans le côté, sur le côté, avec les serrements. En fait, je vous ai fait de l'expérience en gardant le confort du bateau, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'écologie punitive. C'est la démonstration par la preuve qu'on peut être autosuffisant et en même temps de rien enlever du confort.